Madame la Ministre, nous passons au groupe SRC, Madame Frédérique Massat, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, dans le cadre des Assises du Tourisme, dont je salue non seulement la méthode participative, mais votre volonté de décentraliser ces Assises, la thématique faire des métiers du tourisme une filière d'excellence a été retenue. Cela a été dit, le secteur du tourisme emploie directement 1,1 million de personnes et 1 million de façons induites. En France, 700 000 emplois saisonniers sur deux saisons se concentrent essentiellement sur la montagne et le littoral. Si l'emploi en montagne ne se limite pas à l'emploi des saisonniers, il est indéniable que la situation de ces travailleurs préoccupe fortement les élus de la montagne. Depuis plusieurs années, ils plaident pour l'amélioration des conditions de vie des saisonniers, et notamment en faveur de la formation professionnelle. Certaines mesures ont été évoquées dans le rapport remis le 7 novembre 2013 par François Noguay, président du conseil d'administration de Pôle emploi, à Michel Sapin et à vous-même, Madame la Ministre. Dans le cadre des Assises, vous avez tracé des pistes de réflexion qui s'articulent autour de trois axes, à savoir faire de la filière touristique une voie durable d'insertion professionnelle, adapter les formations initiales et continues et les compétences des actifs aux besoins actuels et à l'avenir des professionnels, renforcer l'attractivité de l'emploi et la qualité de vie au travail dans le secteur, notamment pour les saisonniers. Je ne peux que me féliciter de ces orientations, mais, et vous le savez, Madame la Ministre, il y a urgence et la tâche est immense. Le gouvernement est-il prêt donc à s'engager pour adapter la formation aux conditions spécifiques de ses travailleurs ? En effet, la priorité est d'aménager les contenus et de prendre en considération les contraintes liées à la saisonnalité et à la professionnalisation indispensables pour renforcer la qualité de l'accueil des touristes. Il convient également de renforcer les périodes de formation en intersaison, mais aussi il faudrait que le contenu de ces formations s'adapte aux caractéristiques et évolutions du secteur, accentuation de l'apprentissage des langues étrangères, professionnalisation, développement des formations multiqualifiantes. Madame la Ministre, merci de me préciser le camp de l'Andrier que vous souhaitez mettre en oeuvre à l'issue, bien sûr, du rendu de ces assises sur ce sujet en particulier. Merci Madame la députée. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Madame la députée. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour votre implication sur ce sujet et notamment en tant que Présidente de l'ANEM, vous remercier pour la contribution importante et de grande qualité que vous avez rédigée avec plusieurs associations d'élus qui m'a été présentée au Conseil national de la montagne lundi dans les Vosges. Je sais combien les élus de ces territoires comptent sur les assises du tourisme pour traiter notamment de la problématique des saisonniers. Je voudrais faire une remarque. La question de l'emploi des saisonniers, de leurs conditions de vie, est bien sûr une préoccupation constante du gouvernement, mais nous ne devons pas avoir une vision uniquement négative de l'emploi saisonnier parce que c'est souvent un choix pour de nombreux salariés qui y trouvent des avantages à concilier une saison l'été, une saison l'hiver et cela correspond à leur choix de vie. Mais pour autant, et vous l'avez dit, des améliorations sont nécessaires et j'ai demandé en effet à ce que trois questions soient particulièrement traitées. La question de la formation, nous devons valoriser le parcours de formation entre les périodes d'emploi pour permettre aux saisonniers de se construire une véritable carrière basée sur l'acquisition et l'entretien de connaissances professionnelles solides. Vous avez évoqué les langues étrangères et je souscris. Il existe déjà plusieurs dispositifs visant à promouvoir et sécuriser ces parcours et avec notamment des formations gratuites en inter-saison. Nous devons les renforcer. Deuxième aspect, la déprécarisation. Je souhaite notamment développer les groupements d'employeurs permettant aux professionnels de l'hiver et de l'été d'embaucher les mêmes personnes. Ceci favorisera la stabilité des saisonniers. Nous devons aussi encourager les stations à diversifier leurs activités pour être moins tributaires des saisons. Et vous le savez, c'est un enjeu aussi des assises. La protection sociale. Troisième aspect, je souhaite que soient étudiées les conditions d'acquisition des droits à la retraite pour faire en sorte qu'avoir plusieurs périodes d'emploi successifs dans des secteurs relevant de régimes différents ne soient pas pénalisants par rapport à une carrière dans le même régime de retraite. Il y a aussi des efforts à faire sur la question des mutuelles. C'est sur la base de ces trois préoccupations que François Noguet nous a remis avec Michel Sapin un rapport de grande qualité qui constitue le socle de réflexion des assises du tourisme et du groupe de travail qui est consacré à cette thématique bien spécifique. Et parmi les pistes que nous étudions, il y a la nécessité de faciliter l'accueil, l'information et l'insertion des saisonniers en sécurisant les parcours, en favorisant les mesures d'aide à la mobilité, en renforçant les outils de protection et de couverture sociale des salariés. Et le groupe mène également une réflexion sur un contrat de travail intégrant un véritable parcours du saisonnier et alternant une période de travail, une période de formation sur la base d'expérimentations déjà menées dans certains territoires. Donc vous le voyez, le gouvernement est mobilisé à vos côtés sur cette question importante. Merci Madame la Présidente.